Et bien salut à tous et à toutes, ici Tuxané de la chaîne Monsieur Tuxané Pissé et aujourd'hui je suis en compagnie du grand du magnifique Karl de la chaîne Monsieur Tech Pissé. Alors qu'allons nous faire aujourd'hui de Monsieur Karl Tech Pissé? On va construire un ordinateur extrêmement haut de gamme avec des pièces que nul autre personne a dans le monde avec des performances totalement extraordinaires. Et c'est génial! Construction de PC avec Monsieur Tech QC. Technologie! Technologie! C'est la technologie! Alors le cœur de l'ordinateur commence avec une excellente carte mère de type Asus avec un refroidisseur Intel de haute qualité pour de l'overclocking digne de professionnels équipés aux côtés d'une demi-gigre de RAM parce qu'on veut le moins de RAM, on veut le moins de lag possible. Évidemment, tu sais, quand ça RAM, c'est pas bon. Et finalement, une carte graphique Asus dont je n'ai aucune idée le nom, mais qui est un ordinateur très haut de gamme pour aussi de l'overclocking digne des performances de GTA 5 en ultra performance. Maintenant que nous savons comment faire ce joyeux PC avec toutes ces pièces, voici les outils qu'on va utiliser. Donc j'ai choisi personnellement le super tournevis bleu, c'est son nom. Comme vous pouvez voir, il est absolument génial puisqu'il sert à tourneviser. Ensuite, nous avons des vis très importants pour visser parce que sans vis, on ne peut pas visser. Effectivement, c'est l'outil préférable d'un visseur. Donc la première chose à faire dans un boîtier, c'est évidemment préparer le boîtier. Donc on est chanceux parce que ce boîtier vient avec des supports préinstallés. Fait que là, on va venir insérer notre magnifique cartement de façon très délicate dans le boîtier. Parce qu'il faut être très délicat avec les pièces, sinon ça brise. On ne voudrait vraiment pas que ça brise, ça serait très dommage. Donc ensuite, nous allons prendre cette géniale vis et nous allons la mettre dans l'ordinateur. Non, 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 pas comme ça, pas comme ça. C'est pas elle. Non, d'accord. Alors, je vais prendre cette vis qui devrait être plus efficace. Suis-je ça? Je me suis trompé. Non, non plus, non plus. Il en fait, il en fait. Non, c'est pas il en fait, là. Puisque Tuxani n'est clairement pas compétent en montage de PC, comme moi je sais qu'il n'a fait... On va commencer par visser la carte mère dans le boîtier. Parce que c'est important que ça tienne. On va prendre une autre vis parce que oui, c'est ce genre de vis-là. Tuxani, il ne faut pas se tromper ce genre de vis, sinon ça ne marche pas. Je dis ça au passage, totalement au hasard comme ça. On analyse aussi ses compétences de film très, très stable. Et voilà, notre carte mère est sécure. La carte mère en place est très solide et ça ne bouge absolument pas. C'est solide ça? C'est solide? C'est très, très solide. Juste deux vis, c'est suffisant. Par la suite, la carte graphique, c'est très important d'avoir des graphiques de haute qualité. Fait qu'on va venir installer ça dans l'ordinateur de façon très délicate. Il faut l'aligner avec la bonne prise. Et la mettre en place simplement comme ça. Et finalement, la mémoire vive, parce que l'ordinateur doit être vivant, parce qu'il n'y a pas de mémoire vive, c'est pas vivant. On va tout simplement venir l'aligner dans le bon sens contraire. Et si ça ne rentre pas, ça ne sert à rien d'être délicat. C'est des pièces qui sont très dures à entrer. Il faut juste briser très fort parfois. Juste comme ça, ça rentre très facile. Maintenant que nous avons complété l'ordinateur, je vais tester la solidité. On va bien le brasser. Fais attention, tu vas briser ton ordi. Mais... Il faut tester la solidité. Mais ton ordinateur est extrêmement puissant. Il ne va pas fonctionner si tu le testes trop. Regarde, si tu connais ton ordinateur, pourquoi tu as besoin de moi? Fais-le tout seul, ton ordinateur. Voyons, Tuxani, ne sois pas ressenti avec ça. Ça ne vaut pas la peine. C'est juste un ordi. Joue aux toilettes et on continue. C'est bon? Et lui, il va voir de quel bois je me chauffe. Lui et ses ordinateurs et ses technologies. Qu'est-ce qu'ils ont dans l'enfant? Ok, vaut-vaut-vaut. Monsieur Carle Tech, tu sais, plus comme Monsieur Poch Tech, tu sais. Monsieur Carle Tech, tu sais, plus comme Monsieur Carle Tech, ignoble. Monsieur Carle Tech, tu sais, plus comme retourne dans ton, tu sais. C'est parti, plus facile, tu sais. C'est parti?! Sous-titres ! Ahhhh- Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501